Monsieur Kledorsen, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le président du mouvement Clairevision Guindias Kanui et c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous le partage, madame, et bien sûr, vous l'invitez de la réunion. Merci. Alors, vous faites partie de ceux qui avaient fourni des preuves à la justice dans l'affaire dite Petrotim. On nous apprend que le loyer des juges aurait bouclé son instruction dans cette affaire et l'enquête n'aurait rien donné. Cela veut dire qu'aucune charge n'est retenue contre le frère du président et toutes les autres personnes qui étaient entendues. Êtes-vous surpris par ce rebondissement ? Non. En fait, s'il s'agit de dire simplement que le loyer des juges a bouclé son dossier et a remis au procureur, ça ce n'est pas une nouveauté et par conséquent pas une surprise. Ça, ça s'était dit depuis plusieurs mois. Moi, j'ai lui dit que le procureur lui-même aurait dit qu'il n'y avait pas de matière à poursuivre. Et si c'est le cas, c'est une surprise. Mais que le doyen des juges ait bouclé son dossier, ça s'était fait depuis plusieurs mois et la presse l'avait relâté. Alors, il n'y a pas de nouveauté, voulez-vous dire ? Oui. Tant que l'information fait que le doyen des juges a bouclé son dossier, a transmis au procureur, c'est une information que nous avions déjà. Oui, mais qu'il n'a rien trouvé, ça c'est du nouveau. Maintenant, ça c'est le procureur. C'est au procureur qu'on peut ses propos. Donc, si le procureur trouve qu'il n'y a pas de matière à poursuivre, qu'il n'aurait rien trouvé, ça veut dire qu'il a fermé les yeux. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie quand même. Même si nous n'aurions rien versé dans les cartels, il y a quand même le rapport de l'OFNAC sur lequel il est assis. Et l'OFNAC ne transmet au procureur que les dossiers susceptibles de poursuites judiciaires. Mais nous, nous avons versé au dossier des éléments probants que tous les Sénégalais détiennent par le Vénéle. À savoir l'acte notarié de création de Petro Team Sénégal, qui est une société unipersonnelle. Donc, seul gérant, c'est Al-Ussal. Et c'est à cette société qu'on avait reversé les 90% d'actifs qui avaient fait l'objet de spéculation. D'actifs du Sénégal. Donc, là, ce n'est pas Petro Team Limiteux, mais Petro Team Sénégal. Uniperson Gérant, et Al-Ussal. Donc, l'implication d'Al-Ussal est établie par un acte notarié. L'implication d'Al-Ussal est établie par un rapport de présentation qui a motivé le décret d'approbation pris par le président Al-Ussal. Et il est établi que le rapport de présentation a été un rapport fallacieux. Parce qu'ayant présenté Petro Aviation, qui est filial de Petro Team, là aussi, il y a même à le dire, parce qu'il y a des inconcordances de date. Il a présenté cette entreprise comme une entreprise qui avait une expérience, qui a fait des réalisations, qui présentait toutes les garanties pour mener à bien les opérations pétrolières, ce qui n'était pas le cas parce que c'est une entreprise qui venait de naître. Elle a été créée en 2012, donc ne pouvant se prévaloir d'une expérience antérieure. Contrairement aux exigences de disposition de l'article 8 du côté pétrolier, qui dit que nous ne pouvons bénéficier d'un type né d'hydrocarpures s'il ne justifie pas à la fois, c'est moi qui ajoute le mot à la fois, s'il ne justifie pas des capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations pétrolières. Donc c'est cela que le rapport de présentation a voulu satisfaire en présentant cette société comme offrant ses garanties techniques et financières. Ce qui est une aberration, ce qui est un acte faux, fallacieux, et qui engage la responsabilité directe du ministre Ali Gouidjaï. Alors le ministre des mines et de l'énergie, il avait ses deux portefeuilles en même temps. Le ministère était un ministère double, mine et de l'énergie. C'est après qu'on a séparé. Donc, autre niveau d'implication, c'est celui du président de la République lui-même, signataire des deux décrets. Parce que les conclusions du rapport de l'IGN recommandent purement et simplement l'annulation des décrets et l'annulation des contrats uniquement en se basant sur la violation des dispositions de l'article 8 du Côte pétrolier, capacité financière étenue. Parce qu'il est ressorti de l'enquête de l'IGE que, vous savez, il y a une commission d'évaluation au sein de Petrosen chargée de voir si les compagnies de mandresse remplissaient les obligations des dispositions de l'article 8, capacité financière étenue. Donc, c'est une commission dans laquelle les compagnies de mandresse passent en évaluation et on glande tous les renseignements relatifs à ces sociétés-là. Petro Team, d'après l'enquête, n'est pas passé en commission d'évaluation. Et ça, c'est Moumou de Frey, actuel directeur de Petrosen, qui a changé, actuel directeur de Petrosen, qui l'avait soutenu dans son procès verbal d'audition. Ce sont des procès verbaux d'audition, donc, c'est des enquêtes établies par des agents affermentés, au même titre que les magistrats. On ne peut pas fermer les yeux sur tout cela pour nous dire qu'on n'aurait rien trouvé. Donc, on ne peut pas accuser dans un tel dossier, de façon publique, sur l'espace public, et le président de la République, et le ministre Alim Noumiyaï, et le frère du président de la République, sans répondre à ces accusations-là, parce que c'est trop gros. Maintenant, quand s'ajoute à tout cela le rapport de l'OFNAC, sur lequel s'est assis le procureur pendant des années, jusqu'à ce que la présidente de l'OFNAC nous révèle qu'elle a déposé sur le bureau du procureur ce rapport sur l'affaire Petroté, je crois que ça, c'est une entrave à la justice. Que le procureur s'est chargé de rendre le verdict qui est rendu coupable, le procureur a été dans ce dossier coupable d'entrave à la justice. Cela est un délit, parce qu'il a retenu par-devers lui une pièce maîtresse, une enquête en bonne et due forme, qu'il aurait dû instruire en tant que procureur de la République, mettre des poursuites. Il s'est assis dessus, c'est un délit d'entrave à la justice. Donc, ce dernier, s'il vient nous dire qu'il n'a rien trouvé, moi, ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce qu'il nous a essayé d'orienter l'enquête sur l'affaire Agrikan. Les 250 000 dollars, c'est quoi ? Qu'aurait versé Timis Corporation à Agrikan ? Mais pourquoi on a entendu Ablai Timbo à témoin ? Quel est le lien entre Ablai Timbo et cette affaire Petroté ? Nous, depuis des années, on a défendu ce dossier. Il n'a jamais été question d'Ablai Timbo. Jusqu'à ce que le BBC nous révèle que Agrikan aurait reçu 250 000 dollars. Qui appartiendrait à Aliussal. Qui appartiendrait à Aliussal. Mais Agrikan appartient à Aliussal, en fait. Parce que quand vous visitez l'acte notarier, c'est le nom d'Aliussal qui y est. Le nom d'Aliussal n'y est pas. Oui, Ablai Timbo, excusez-moi. Ablai Timbo qui y est. Et non le nom d'Aliussal. Donc, ça appartient à Ablai Timbo. Donc, ils ont essayé de focaliser sur ça. Pour dire de même qu'ils n'ont pas de preuves de corruption. Parce que ce n'est pas une histoire de corruption. C'est pour nous, Sénégalais, l'octroi irrégulier de notre patrimoine gazier qui se trouve dans les blocs de Saint-Louis-et-Kaïa à Sanctiniste et aux frères du président. Avec la complicitée et du président et du ministre d'alors, à Ablai Mouniaï qui a produit un rapport de présentation fallacieux. Donc, eux tous, ils ont leurs responsabilités. Mais moi, je ne désespère pas que je suis soifé toujours. En Bonitanie, c'est le même dossier. Quand le président Aziz est tombé, son successeur a pris le dossier en main. Actuellement, ils sont en train d'enquêter sur le dossier. Et cette enquête s'est déportée jusqu'au Saint-Louis-et-Kaïa. Le président Aziz lui-même a été convoqué à l'Assemblée nationale pour être entendu. Il a refusé de déferrer à la convocation. Mais ses proches sont en train d'être entendus. Et tout ce sont courts. Donc, tant que Makital sera là, son frère sera protégé. Puisqu'il est un député pris en flagrant délit de compte façon de biais autour de plusieurs milliards d'euros et de dollars est remis en liberté. Donc, Aliou Sal aura au moins cette même protection jusqu'à ce que son frère ne soit pas là. C'est pour ça que moi, je ne désespère pas qu'un jour la lumière soit faite et que le justice soit rendue. Et entre-temps, vous baissez les armes, c'est ça ? Non, on ne baisse pas les armes. Maintenant, nous avons eu la courtoisie de laisser la justice suivre son cours jusqu'à son terme. Comme on est au terme de cette procédure, maintenant, nous, nous relèverons le combat. Parce qu'on n'a pas divulgué jusqu'à présent les pièces à conviction. Mais maintenant, je crois que c'est le moment. On a plusieurs fois promis de le faire. On a plusieurs fois déclaré qu'on va partager. Mais en fin de compte, on se rend compte même que tout le monde a part de l'essentiel de ce dossier. Je crois qu'il y a une certaine forme de résignation de la part des intellectuels, des leaders politiques autour de ce dossier. Et c'est parce qu'ils ont été, les gouvernants, très habiles pour créer toujours des contre-feux, pour noyer le poisson, pour déporter le débat dans d'autres sujets. Et la pandémie qui s'est présentée a été pour une urbaine. Ils ont emprisonné Guy pour détourner un peu la lutte autour de Pétoltime en lutte pour la libération de Guy. Des versions de cette sorte ont prospéré. Mais nous, nous n'en démordons jamais. Nous relèverons le flambeau et nous remettons le sujet dans le débat public. Et nous poursuivrons en justice. Parce qu'il y a une autre procédure qui avait été enclenchée par le premier ministre Abdou Mbaye, Thiano Al-Santzal et le membre de la Mignolo. Et cette procédure comporte une constitution du pacte civil. Donc, il va forcément connaître une institution, donc une enquête. Une enquête contradictoire. Donc, ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, la lumière sera faite sur cette affaire-là. Et que le président et son frère ne pourront pas être protégés éternellement. C'est impossible. Vous ne désespérez pas, c'est clair. Alors, venons-en à cette pandémie de coronavirus que le Sénégal vit depuis un peu plus de 4 mois. On avait ébruté une histoire de vaccins, entre autres. Globalement, comment appréciez-vous la gestion de cette situation, aussi bien sur le plan sanitaire que social ? Sur le plan sanitaire, on se réjouit que le virus n'ait pas fait autant d'affaires qu'en Europe et aux États-Unis. Parce que les premiers symptômes du virus sont les symptômes de la grippe. Et c'est une maladie qui est bien plus en charge dans les pays tropicaux, comme l'Afrique et le Sénégal. Donc, on n'a pas payé un lourd tribut comme l'Europe pour cette pandémie. J'ajoute l'expertise de notre personnel médical. Et les décisions, les bonnes décisions qu'ils ont eues à prendre. En pleine polémique de misage ou non de psychlorequine, ils ont pris la responsabilité pour l'admissaire à les patients et ils ont obtenu des résultats, des taux de guérison de plus de 50%. Donc, ça, c'est très positif sur le plan sanitaire médical. Donc, sur le plan social, cela a plombé l'économie. Parce qu'on a plusieurs mesures d'accompagnement très liberticides comme l'état d'urgence et notamment cette loi d'habilitation qui est une dictation qui passe son nom. C'est-à-dire avoir la haute main sur le budget et sans recourir à l'arbitrage de l'Assemblée nationale ou à son contrôle. Je crois que ça ne se fait pas dans un pays démocratique et c'est un dégagé de transparence. C'est pour ça qu'on a entendu beaucoup, 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 beaucoup de dysfonctionnements, de malversations à propos de la distribution de cet argent, des vives et tout ce qui est lié à l'appui à ce fameux force Covid-19. Mais pour comprendre cette pandémie, il faut que les gens sachent que le coronavirus est un virus qui a été créé en laboratoire et qui s'appelle SARS-CoV-2, qui est breveté, qui comprend deux sources du SARS, le syndrome respiratoire et du cerveau, et celle du Covid. Donc, il y a un projet derrière de nous faire accepter un vaccin par lequel on veut nous identifier et nous contrôler. Nous contrôler sur tous les plans. Je ne veux pas être très long, parce qu'il y a au sein de l'OMS un bailleur de fonds qui s'appelle Bill Gates. C'est le deuxième bailleur de fonds après les États-Unis qui sont utilisés. Microsoft, qui dirige Bill Gates, a pour ambition un projet qu'on appelle ID2020, ID2020, un projet d'identification de toute la population de la planète par un marquage biologique. Ça va dire que ça se complique. Un marquage biologique, c'est l'inoculation de nanoparticules, donc petits à l'échelle d'un milliardième, dans notre organisme, à travers ce vaccin notamment, qui sont des matériaux biocompatibles, c'est-à-dire sans dégâts ni collatéralité dans notre système immunitaire, qui sont parfaitement adaptés à notre système immunitaire, et qui seront capables d'envoyer des signaux à des objets connectés. Donc, à travers ces nanoparticules, donc ces biomarqueurs, on identifie tout le monde et ils ont un souci de réguler la démographie parce qu'ils pensent qu'entre 2030 et 2040, on aura une telle surpopulation qu'il faudra éliminer beaucoup de gens de la planète. Donc, c'est l'objectif final. C'est l'objectif final. Mais par rapport maintenant à la position du Sénégal, quand savez-vous, tantôt, on entend que notre pays n'accepte pas, d'autres soutiennent le contraire. Vous qui avez justement porté ces combats, oui. Non, notre pays a accepté d'administrer le vaccin. Notre pays a accepté ce programme de l'OMS, piloté par la fondation Bill & Bill Daguet. Et nous avons des cadres au Sénégal qui sont sous l'aile protectrice de Bill Daguet et qui prônent cela. Donc, le Sénégal est partant pour administrer ce vaccin. Mais ce qui est sûr, c'est que les opinions sont alertes parce que nous sommes alertes du partage automatique de l'information. Les gens ne se prêteront pas à l'administration de ce vaccin qu'on veut d'ailleurs noyer dans un programme élargi de vaccination. C'est-à-dire qu'on veut prendre en charge les personnes depuis le pré-basage. Comme ils ont tenté avec le vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui avait été imposé aux enfants de 9, aux filles de 9 à 10 ans juste pour s'attaquer à leur fréquentité et donc la pression démographique qu'ils réduisent le temps. Donc, c'est la même malveillance qui sous-tend la création d'un vaccin. Surtout que sur le plan scientifique et technique, il n'est pas possible de créer un vaccin contre un virus pathogène qui change de forme et qui se met de ça. Tous les scientifiques sont d'accord qu'on ne pourra jamais avoir un vaccin contre le coronavirus. C'est notamment l'avis du professeur Raoult. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Monsieur Claude Orsen, merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Claire Vision Gindi Askanwi et ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Le plaisir de partager.